Musique de générique Impression sur jeu fini et aujourd'hui vous parlez de Transformers The Dark Spark Alors, moi qui suis fan des Transformers depuis la série des Cybertron J'en attendais beaucoup parce que le 3... Je ne sais pas lequel est sorti entre la phase cachée de la lune ou la chute de Cybertron en dernier Je ne me rappelle plus du tout Mais le 3ème plus était bon mais pas si bien que la série des Cybertron J'en attendais quand même beaucoup de cet opus là Finalement, j'en ressens quand même assez déçu de cet opus là Ça revient un peu dans les événements du Transformers l'Âge de l'Extinction qui est sorti au cinéma Donc ça se passe quelques mois avant, avant je le filme Mais cet épisode là n'est pas tourné sur la Terre On revient encore sur Cybertron Merde quoi Cybertron on a bouffé sur 2 épisodes qui sont quand même des épisodes extraordinaires Pour tout, franchement Mais là on revient encore sur Cybertron On en a fait le tour Et non, ils reviennent encore dessus Et ça fait, c'est 3 quarts du jeu Qu'on revient sur Cybertron Il n'y a pas beaucoup de niveaux sur Terre Et on n'apprend pas beaucoup plus En termes de scénar Pourquoi le mercenaire Le chasseur de primes Ou le mercenaire comme vous voulez Des Transformers qui étaient dans le film Je ne sais plus du tout de son nom Pourtant on l'affronte à la fin Et ça c'est pareil D'accord on ne peut pas Revenir sur le jeu vidéo Et après sur le film Parce que ça n'a strictement rien à voir Le chasseur de primes Qui était dans le film On l'affronte là Comme je vous le disais Mais on n'entend pas parler dans le film Qu'il avait affronté avant Donc voilà Après c'est le dénir des scénars Bien entendu Des scénars hollywoodiens Mais franchement non Cet opus là C'est quand même très moyen Il faudra peut-être qu'ils arrêtent Au niveau des Transformers Parce que là ça commence à partir Aux cacahuètes Là il y a encore Un nouveau Transformers qui va sortir Bon après C'est développé par Platinion Games Donc Platinion Games C'est Bayonetta Vanquish Le Skyblonde Qui est sur la Sur la Xbox One Donc pourquoi pas Mais c'est autre chose C'est vraiment plus Un jeu sur De la horde Et ça revient pas un peu Sur un terme scénaristique Comme les films Ou comme la série des Cybertron Bon après je vais revenir sur le jeu Mais euh Non c'était quand même C'était quand même décevant Cet opus là Je l'ai eu pour En promotion Chez Micromania Micromania Excusez-moi Non je rigole Pour 9 euros J'ai bien fait de ne pas l'avoir acquis Pour 70 boules Enfin On va dire 50 euros Parce que Je me fais fournir par Amazon Ou d'autres sites Internet Ça m'aurait fait mal au cul Quand même De dépenser 45 euros 45-50 euros On va dire Ça Ça m'aurait quand même fait mal au cul Parce qu'il est quand même Assez décevant Euh Il n'y a pas de nouveaux ennemis À part les chasseurs de primes Mais c'est des transformers Quoi Et C'est comme les autobots Et les Decepticons Ils se ressemblent Quoi C'est dommage Après On Ce qui est encore bien C'est qu'on peut jouer Les Decepticons Et Merde je ne sais même plus Les Decepticons Et les autobots Voilà Là c'est vrai que c'est bien C'est toujours aussi bien De 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 jouer les deux factions Ennemis Mais Non franchement J'ai pas J'ai pas kiffé Pour tout vous dire Quand j'ai fait Quand j'ai joué au jeu J'ai dit Merde Ils ont fait un ratage complet C'est dommage C'est un titre qui est passé inaperçu J'ai pas eu beaucoup de ma liste d'amis Qui jouent à ce jeu là A mon avis Il n'y en a pas plus de 3 Qui ont joué à ce jeu là Bon est-ce que A partir de 9 euros Il y a des personnes Qui l'ont pris On verra bien Dans les jours qui viennent Si je fais une session succès Enfin Une session pour les Déboquer les succès Dans la orme Donc voilà Non franchement Le Transformer C'est pas Le meilleur Les meilleurs au plus Restent La guerre pour Cybertron Et la chute du Cybertron Sur laquelle là C'était quand même Innovant On On a été Donc voilà Dans Cybertron Dans la La planète natale Des Transformers Mais là Non On apprend pas Bon chose On apprend rien Du réduit Médiocre Gameplay Bon ça bouge pas C'est toujours Bah c'est C'est entre Deux qu'entre Voilà C'est C'est la même chose Quoi Il n'y a pas Il n'y a pas d'innovation Quoi Non Transformers là C'est pas C'est pas un bon jeu Pour tout vous dire Franchement Je vous conseille Absolument de faire Les épisodes Cybertron Parce que là Ceux là Ce sont Les meilleurs Encore Actuellement Donc voilà Ce que je pourrais Vous dire Sur ce jeu là Je vous le déconseille Mine de rien Mais à un bon Je vous conseille A un petit prix Pas 20-30 euros Moins de 10 Prenez le Pour ceux qui sont Des fans Des Transformers Mais vous risquez D'être déçu Quand même Donc voilà Pour cette vidéo Impression sur jeu fini Je vous donne rendez-vous Très prochainement Pour une autre vidéo Je vous dis à la prochaine Et ciao ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada